bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vais y arriver donc j'espère que vous aurez vu cette vidéo et que mon problème s'est arrangé parce que oui je suis pas là depuis environ une semaine à peu près mais vraiment contre mon gré puisque mon ordinateur fait des siennes et bien sûr voilà comme je ne suis pas informaticienne j'essaie d'arranger le problème par moi même donc là je croise les doigts pour que ça marche mais j'ai trouvé une petite solution j'espère que c'est ça et donc voilà du coup j'ai filmé des vlogmas parce que j'avais dit que je voulais faire des vlogmas mais du coup j'ai filmé tous les jours sauf peut-être hier bon ça a été des vlogs un petit peu de moins en moins long puisque comme un ordinateur bugué à chaque fois je me demandais si j'allais pouvoir le mettre en ligne ou pas donc là c'est en cours d'être mis en ligne donc j'espère que ça va marcher mais voilà en tout cas si mon problème s'arrange aujourd'hui je continuerai à faire les vlogmas mais qui seront un peu plus long et un peu plus intéressant pour vous puisque au final voilà je trouve que c'est tellement décourageant quand on a un problème avec l'ordinateur ou la caméra que voilà on n'a plus trop envie malgré que l'envie de vous faire plaisir était là bref donc on se retrouve ici pour mes favoris du moment puisque je n'ai carré mes favoris du mois de novembre et du coup il me semble aussi celle d'octobre j'ai quoi faites je crois donc bref du coup j'ai mis tous mes favoris que j'aime en ce moment et donc voilà donc c'est parti on va commencer catégorie corps donc au niveau du corps donc c'est un gel douche que j'ai terminé donc vous retrouverez dans mes produits terminés prochainement mais je le mets quand même dans mes favoris parce que je l'ai totalement adoré et voilà je peux pas me je ne pouvais pas ne pas vous en parler tout simplement donc c'est l'ultra doux douche point donc je ne savais pas du tout que garni avait sorti des gel douche voilà c'est tout nouveau et donc j'ai pris le trésor de miel la gelée royale miel propolis parce que j'adore cette odeur je trouve que c'est une odeur assez récomportant et parfaite pour la saison et du coup je me suis dit pourquoi pas et du coup ça hydrate et protège sur des fruits naturels sans paramènes pour adultes et enfants donc voici le flacon je l'ai terminé et je pense que je le rachèterai prochainement voilà j'ai voulu changer à tester d'autres choses mais voilà franchement voilà j'ai bien aimé et à l'odeur j'adore j'aime trop donc voilà en fait au niveau du gel douche j'ai pris celui-ci donc oui retour en enfance avec le gel douche d'un peu donc au parfum arigot de dragibus donc voilà alors à la base je n'aime pas trop et c'est bon bon là parce que ça colle trop les dents mais voilà j'aime bien l'odeur et franchement j'aime trop c'est pas du tout écœurant en tout cas pour l'instant c'est pas du tout écœurant ça fait environ une semaine que j'utilise mais voilà pour l'instant voilà ça passe mais en tout cas voilà c'est un très bon produit j'aime beaucoup l'odeur et donc si vous êtes assez gourmand comme moi ben je vous conseille fortement ensuite on va passer catégorie visage visage soins donc au niveau des soins j'ai le lait nettoyant donc de la marque unani donc c'était dans la box de glossy box que j'ai reçu donc au mois de novembre et j'adore ce produit déjà l'odeur je trouve qu'elle est super agréable ça fait du pied à la peau et voilà moi je vais en faire un peu comme démaquillant sous la douche et en même temps bah de nettoyant puis c'est ça voilà et en fait c'est fait à partir d'huile naturelle et franchement ça fait vraiment du bien au visage j'aime beaucoup ça et ouais franchement c'est un très bon produit donc si vous connaissez pas la marque essayez de la tester un petit peu et franchement moi c'est un produit que j'aime beaucoup et voilà ensuite autre produit donc j'ai laissé dans la boîte mais je vais vous ouvrir je vous avais déjà présenté ce produit là il me semble c'est le masque à debout de chez sephora donc c'est un masque purifiant matifiant donc il est comme ceci et donc il se présente comme ça mais franchement l'odeur c'est vachement agréable c'est fort mais c'est très agréable et j'aime beaucoup voilà ça nettoie bien ça purifie bien et voilà à chaque fois que je m'en sers j'en suis bien dans le final à chaque fois enfin j'ai d'autres masques purifiant mais à chaque fois c'est celui-ci qui me tente le plus quand j'ai envie de faire des masques donc voilà comme quoi pour moi il est indétrônable pour l'instant ensuite une partie qui fait un peu maquillage c'est une cc crème anti imperfection de chez Neutrogena donc c'est le Bigi Bic Rire donc c'est dans la teinte claire je trouve qu'elle est un poil trop claire pour moi mais si j'aurais pris médium je trouve que ça aurait été trop foncé donc voilà donc j'essaye de se matcher un peu au niveau de avec un bronzer alors c'est une cc crème qui va camoufler un petit peu vos imperfections mais naturellement en fait enfin avec un effet naturel ça va pas vous couvrir ou vous masquer vos imperfections mais ça va vraiment amener une couvrance assez légère donc un peu plus naturelle que si jamais vous mettez un fond de teint voilà c'est ce que j'aime bien parce que c'est vraiment cet effet de légèreté sur la peau que j'aime beaucoup et pas retrouver un fond de teint qui est vraiment un peu effet clâtre quoi on va dire un peu lourd sur la peau voilà alors que là ça on le sent pas du tout j'aime beaucoup ce genre de produit là et après voilà si vous avez des boutons comme moi là j'en ai un il prend du temps à partir hein il aime bien ma couche je trouve et du coup voilà je mets un peu d'anticerne bon ça se voit encore un peu mais beaucoup moins parce que si j'enlève ceci c'est beaucoup plus rouge à ce niveau là donc voilà moi c'est un produit que j'aime beaucoup je vous conseille de le tester si vous avez des imperfections type point noir et tout ça comme moi franchement moi je trouve que c'est un très bon produit elle est non grasse et voilà ça va vraiment vous unifier le visage et vous donner un éclat aussi ce qui est assez important je trouve lors de cette saison là ensuite au niveau du maquillage donc j'ai plusieurs produits à vous présenter donc tout d'abord ce mascara si donc euh au tout début franchement j'en étais un peu déçu parce que j'avais déjà testé cette gamme de produits mais pas euh le le nouveau packaging en fait donc là c'est l'extra black volume million de signes et au début j'étais vraiment euh pas du tout convaincue et euh au fil du temps je trouve que ça va mieux parce qu'il me fait des cils vraiment euh comme j'aime recourbés et longs je sais pas si là vous allez bien voir là vous allez bien voir en fait donc voilà j'aime beaucoup euh l'effet courbure qui donne à mes cils et euh euh qu'il soit bien noir aussi pas focusser et euh voilà ce genre de de mascara j'aime beaucoup parce que je recherche quelque chose qui recourbe qui n'allonge pas mais forcément mes cils parce qu'ils sont assez longs mais qui les recourbe bien et euh voilà qui donne un effet comme si j'avais mis des fossiles bon voilà c'est pas vraiment le cas mais euh voilà moi j'aime beaucoup ce mascara là après voilà si vous l'avez acheté attendez un petit peu pour qu'il vieillisse pour qu'il vieillisse comme ça euh vous verrez un petit peu plus d'efficacité ensuite un autre produit donc que j'avais mais que j'avais paumé dans mes affaires et du coup là je l'ai ressorti donc c'est le long lasting stick euh eye shadow donc l'ombre à paupières en stick euh de chez Kiko donc dans la teinte numéro 38 donc qui est un marroni top et j'aime beaucoup ce genre de produit là je l'applique souvent euh pour tous les jours quand euh je sais pas comment me maquiller euh au niveau des yeux donc vous pouvez moduler la couleur donc là c'est une teinte et là vous en avez plusieurs donc c'est ce que j'aime aussi donc moi je prends souvent euh de coups je trouve que c'est une couleur assez éclatante et euh vraiment euh voilà moi franchement j'adore et que c'est surtout un gain de temps euh voilà moi je mets ça sur toute ma coquille à mobile et bah ça mascara et je suis prête donc voilà pour les matins précieux ou quand vraiment je sais pas comment me maquiller ceci me sort bien la vie ensuite deux rouges à lèvres donc que j'ai ressorti enfin un que j'ai ressorti et un nouveau euh que j'adore et que je mets que en ce moment donc celui que je porte aujourd'hui qui est assez nude donc c'est le Eva Nude de chez Color Riche donc c'est la collection privée avec Eva Langoria donc c'est comme ceci et donc voilà il est assez nude euh un peu brillant mais voilà pas trop non plus euh voilà franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est le genre de rouge à lèvres que je peux mettre tous les jours et euh et voilà je trouve qu'il est vraiment parfait euh il va aussi bien au blonde qu'au brune voilà et ensuite l'autre rouge à lèvres que j'ai adoré quand j'ai ouvert la box la Glossy Box donc c'est euh de chez MDM Flo donc dans la teinte Vamp et donc il est comme ceci il est juste magnifique je l'adore donc lui aussi il est modulable donc une couche je vais le mettre là ça donne ça donc c'est ce que je fais souvent et quand des fois euh l'envie me prend je mets plusieurs couches pour avoir vraiment l'effet euh l'effet un peu plus bordeaux euh bordeaux violines donc voilà je trouve qu'il est vraiment magnifique il est canon et euh voilà rien à dire et en plus il se tient super bien j'ai halluciné en fait ce que je fais c'est que je l'applique je mets euh euh je fais mon petit truc avec un soupe à l'air pour que ça tienne bien et euh franchement le rouge à lèvres tient parfaitement je n'ai pas de retouches à faire dans la journée tellement qu'il se tient super bien donc euh voilà je suis vraiment contente ensuite deux produits donc à vous présenter donc c'est la crème main de chez Tage donc qui nourrit, répare et protège donc c'est pour les mains, les ongles et les cuticules donc c'était un une crème que j'avais eu dans une box et donc là je m'en suis servi que je l'avais à côté dans mon bureau et je me suis dit pourquoi pas et franchement j'aime beaucoup elle est pas grasse elle est vraiment euh bien protectrice bien nourrissante et euh voilà et en plus c'est au beurre de karité une de germe de blé cannelle aloe vera et huit d'amandos c'était bon dans ce produit là et euh franchement j'aime beaucoup voilà euh si vous cherchez une bonne crème pour les mains assez nourrissante mais qui soit pas avec un effet gras qui s'étale assez rapidement prenez celle-ci franchement vous ne serez pas déçus ensuite un autre produit donc c'est pour les cheveux euh dont je l'avais laissé un petit peu de côté et là je me suis pris l'envie de le ressortir et euh je me dis à chaque fois mais waouh c'est un effet de fou de dingue de tout ce que vous voulez donc c'est euh le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher donc c'est euh vinaigre de frangoisse sans silicone sans carabène et euh donc vous le mettez à la dernière eau de rinçage donc moi ce que je fais honnêtement euh j'aime bien le mettre à combiner avec mon euh mon après-shampooing donc je le congine avec voilà juste je le laisse poser allez deux minutes pas plus et après je le rince et ça me laisse les cheveux mais brillants comme si je sortais de chez le papa franchement et j'aime beaucoup euh aussi bien l'odeur que euh son efficacité franchement je suis vraiment fan donc là il m'en reste pas mal mais franchement quand euh il sera fini je vais aller directement le chercher parce que j'ai adoré voilà donc voilà pour mes favoris euh du moment j'espère que celui-là vous m'aura plu et puis bah moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours café comme ça ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos et sur ce je vous fais de gros bisous ciao ciao ciao